Je donne la parole à Christophe, supporter parisien qui a composé le 32-16. Salut Christophe ! Salut Christophe ! Salut ! Bienvenue Christophe ! Bon. Ça va Christophe ? Eh Manu, tu sais quoi ? On va pas y aller. De quoi ? Oh là ! On va pas y aller. Parce que comme on est pas bon, comme on est des cravates, on va pas y aller. Tu sais Manu, on va pas y aller. T'es supporter du PSG, toi aussi je suppose, non ? C'est impossible de parler avec vous dès qu'on parle de votre club. Dès qu'on me dit un truc qui va pas dans votre sens, tout de suite, on est des cons, on n'a pas la vérité. Non mais on verra, on verra sur la double confrontation. On verra, on verra qui va l'emporter. Manu, laisse parler Christophe. Moi j'espère que le PSG va passer, mais je suis pas aussi dans la bien attitude que vous. Eh les Français, l'oublie pas, avant que t'aies joué à Barcelone, t'es Français. Mais de quoi tu me parles, tu es Français ? T'es plus patriote que moi, toi ? De quoi tu me parles ? Manu, attends. Moi je suis patriote, je vais représenter mon pays à ma entreprise. Tu l'as fait, toi ? Mais tu sais quoi ? On va pas y aller. Manu, on va pas y aller. Eh ben il va pas, toi déjà, tu vois, ça sera bien. Tu sais quoi ? On va pas y aller. Et comme ça, t'es sûr, on va pas passer. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. On en parlera. Non mais Christophe. Non mais Christophe, attends, on a dit que c'est le mien. Tu le respect, je te respecte, d'accord ? Tu veux m'attaquer, je vais t'attaquer, moi. Manu, Manu, Christophe, Christophe. Honnêtement, l'anti-parisianisme, c'est chiant. Anti-parisianisme, j'arrête pas de nous encenser. Attends. J'arrête pas de supporter tous les copes français. Mais dès qu'on parle de votre cop, que ça va pas dans votre fange du tout. Non mais Manu, laisse-moi terminer. Mais Christophe, Christophe, juste, Manu a quand même dit qu'il voulait la victoire du PSG, Manu. Mais j'arrête pas de le dire à chaque fois que je l'ai commandé pour ça. Non mais attends, je vais dans ton sens. Non mais Christophe, Christophe, il a dit, il a dit, et ce qui est logique, parce qu'en effet, il est patriote. Et bon, je pense qu'il est bien placé pour... Non mais sérieusement, mais que ce que j'entends, moi ? Je m'entends déconner comme ça, là. Mais c'est pour ça, je te défends, Manu. Donc Christophe, c'est vrai, c'est vrai qu'à l'arrivée... À l'arrivée, criote de quoi ? Manu, pas attention, les beaux compétences, toi ! Je vais t'expliquer quelque chose. Ouais, bah ouais, il y a bien des ce qui est bien ici, hein ! Moi, je regarde, je regarde que les matchs sur RMC pour t'entendre ton commentaire. Non mais laissons, Christophe. Tu parles du patriotisme, toi ? Steam gêne, Steam gêne, Manu, Steam gêne, c'est ce discours qu'on a de défaitiste au départ. Mais pas défaitiste ! Attends, laisse Christophe finir. Vas-y, 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 c'est la réalité, il s'est décliné, c'est pas actuel. Vas-y, Christophe. Jingle de RMC, dans le jingle de RMC, de quoi on nous... Hein ? Ah, j'ai compris. Trois ans après, on les a tapés 3-1 chez eux. Pourquoi on ne met pas ça en jingle ? Non mais on a mis le but... Pourquoi on ne met pas dans l'arrêt de la remontada ? Et si on en a marre ! Non, non, parce que Christophe, la remontada, ça fait partie de l'histoire des PSG Barcelone, malheureusement. Malheureusement, et à l'arrivée... Et trois ans chez eux ! Non, non mais Christophe, dans la prod, on a mis aussi le but de Mbappé, quand il a mis un triplé là-bas. Voilà, donc... Pourquoi j'anime un immense respect pour Barcelone ? Non, mais il faut juste être réaliste, Christophe. La seule chose, on veut tous ici, et ici, et on est en France, et elle a raison. Et moi, je défends RMC... Non, non, mais je défends RMC, et en effet, et encore plus Roten sans flamme. Bien sûr qu'on veut la victoire du PSG, on veut la victoire des clubs français. L'OM qui va jouer contre Benfica, moi, je n'en ai rien à faire de Benfica, j'ai envie que l'OM, ils éclatent Benfica. Mais Manu aussi ! Mais Christophe, il faut être réaliste. Juste aujourd'hui, là où Manu, et je l'ai expliqué aussi, parce qu'à l'arrivée, je me range un petit peu sur lui... Mais tu n'as pas besoin de l'expliquer pour moi, hein ? Non, mais je me range un peu avec toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire passer Barcelone pour la petite équipe, si tu veux, qui n'a aucune chance contre le PSG. C'est juste qu'aujourd'hui, Barcelone n'est plus le Barcelone de Léo Messi des années avec Neymar et tout ça, où ils gagnaient. Mais Barcelone a des joueurs de qualité, et ça, il ne faut pas l'oublier, des joueurs qui, contrairement à beaucoup de joueurs du PSG, ont déjà gagné la Ligue des champions. C'est juste ça ! Mais comment on peut comparer, ne serait-ce que Barcelone avec Paris ? Barcelone, c'est un immense club ! Ce n'est pas la question, mais on dit simplement... Donc vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème, je ne comprends pas alors. Mais quand tu prends un tirage comme ça, et je rejoins ce que tu disais, Jérôme, sur le fait que de l'autre côté du groupe, il y a les plus bons, et on se dit, putain, peut-être, je dis bien peut-être, que le fait d'avoir tiré Barcelone, qui pour moi, quand tu vois le match contre Naples, ce n'est pas une prestation de dingue, je suis désolé à l'aller comme au retour, tu te dis, peut-être qu'on a une chance de passer. Je te dis bien, peut-être qu'on a une chance de passer. Mais moi, je préfère mille... Je ne comprends pas alors. Ça fait 3,8... Christophe, on est d'accord, je ne comprends pas alors. Tu me rends dedans, tu me traîtes... Manu, tu n'as pas compris ! C'est toi qui n'as pas compris, parce qu'on parle la même chose ! Écoute-moi, Manu, ce que je veux t'expliquer, écoute ce que je te dis. Sur la Ligue des champions, le mec que j'écoute à la télé, le mec que j'écoute à la télé, c'est toi. Je ne vais pas sur une autre chaîne, je t'écoute toi. Parce que tes objectifs, ce qui me gêne, c'est ce défaitisme. Je ne veux pas qu'on dise, j'en ai marge parce que pendant un mois, on ne va pas nous parler de la Rue et de la Rue. Non, tu as parlé de la Rue et de la Rue. Il faut que vous, les gars, vous nous donniez un côté positif et pas négatif. Christophe, excuse-moi, c'est ce qu'on fait. Il y a un équilibre dans le débat. Il y a quand même un équilibre. Christophe, tu peux dire un mot pour Manu Petit qui nous a fait rêver en 98 ? Mais Manu, je l'adore ! C'était ouf ! Je l'adore, Manu ! Je l'adore pour tout ce qu'il a fait et pour tous les clubs qu'il a joués. Je l'adore ce mec ! Bon, après, il est un peu trop pro-barcelonais, mais bon, ce n'est pas l'assur. Ah, c'est mort ! Parce qu'à part ça, ils me disent que je suis anti-barçain ! Non, mais vous êtes... Non, mais Christophe, je vais te dire une chose. On est à la radio. Il a son maillot de Barcelone en dessous de sa veste. Mais sinon, Christophe, tu n'en fais pas. Continue de nous écouter. Merci, Christophe. Et Manu, on l'aime. Et interviens quand tu veux. Et interviens quand tu veux. Honnêtement, je vous aime tous. Allez, bisous, Christophe. Merci, Christophe, à bientôt sur RMC. Non, je voulais juste présenter mes excuses à Thierry, l'auditeur. Christophe. Déjà, si tu l'appelles Christophe, c'est mieux, merdé. Christophe, juste lui présenter mes excuses. Voilà, je me suis un peu emporté. Mais tu sais, le mot « patriarcat », c'est chez moi, ça compte beaucoup. Tu sais, c'est tout ce qu'on aime à RMC. C'est musclé, mais c'est dans le respect. Il n'y a pas eu d'insultes, vous êtes respectés. Allez, Paris-Saint-Germain, allez, Marseille, allez, tous les clubs. Et tout est bien qui finit bien. C'est pour ça que tu n'es pas obligé si tu ne le penses pas. Non, mais moi, je ne suis pas un supporter. Donc, tu vois, je ne suis pas dans le truc. Je veux que les autres pertes. Mais c'était un bon moment. Et puis, on est là pour… Voilà, tu t'es enflammé. Les séroscans sans flamme, c'est plus sans flamme. Vous n'êtes pas regretté.